et salut à toutes et à tous et on est de retour aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo et pour l'épisode numéro 11 sur super mario 64 après un épisode incroyable dernière fois on a réussi à faire un petit détour par bug land et on a réussi à ne choper que quatre étoiles et ben on est reparti voilà c'est un peu des déprimants quand même voilà l'épisode de la dernière fois mais c'était la catastrophe quoi au moins au moins au moins on sait comment avancer dans le monde trempe et sécher donc c'est ce qu'on va faire immédiatement sans avec un peu de chance sans faire glisser le jeu ce serait plutôt une bonne chose quand même on va essayer donc du coup cette fois ci on sait comment y aller donc on va faire la même que la dernière fois c'est à dire enfin la même vous inquiétez pas va pas tourner en rond comme un con pendant des heures maintenant je sais où je dois aller donc par la même j'entends on va commencer par récupérer des pièces autant que possible voilà j'ai récupéré une sur trois ça commence bien non on va récupérer autant de pièces que possible et ensuite et bien à la fois on ira réessayer ce qu'on a fait la dernière fois évidemment j'ai dû reset la console donc elle est toujours bloqué le le canon va falloir qu'on retourne le débloquer mais c'est pas grave voilà non non on positive notre sens où je sais ce que je suis censé faire maintenant je sais où je dois aller je sais quel est l'objectif je suis toujours halluciné parce qu'on a vu la dernière fois quand même c'est un truc de fou quoi c'est incroyable c'est comme quoi on voit là c'était mieux avant c'était mieux avant pas vraiment des vieux bugs sorti du cul il y en avait aussi avant c'est pas exclusif à maintenant c'est incroyable quand même ce qui s'est passé quoi de fou je pensais pas que c'était possible de faire glitcher le jeu à ce point là quoi allez c'est pas grave on va essayer d'oublier et surtout on va espérer que ça ne se reproduise pas parce que ce sera un peu con voilà donc là on a chopé toutes les pièces bleues on commence donc déjà avec 50 pièces c'est déjà un bon début tu nous as fait mario là c'est pas grave hop non il va nous bazarder lui c'est vraiment insupportable ce truc c'est bon il nous a bazarder ici donc ça devrait le faire est ce que tu veux bien nous lancer vers le haut voilà comme ça non voilà ici voilà parfait donc là c'est vraiment le là c'est le saut nickel maintenant je sais qu'on peut faire ça comme ça enfin quand il veut bien nous lancer mais au bon endroit mais voilà ça le fait mon objectif c'est de vraiment récupérer toutes les pièces possibles parce que je ne sais pas si là où on va aller pour récupérer les pièces il y en a des pièces pas pas si parce que je venais de dire n'a aucun sens non évidemment qu'il y en a des pièces que je veux dire c'est que est ce que en dehors des pièces rouges il y en a des pièces normales vous voyez ce que je veux dire il faut que donc que je récupère autant de pièces que possible ici je sais toujours pas comment j'ai réussi à j'avais en chopper une lente 5 la dernière fois qu'on est venu là mais c'est peut-être un détail on va essayer d'en récupérer autant que possible de toute façon il faut faire monter le niveau de l'eau au maximum donc je n'ai pas le choix il y a encore encore la caisse là qui a enfin le bloc qui était ici pas du tout ouais enfin je peux aussi monter comme ça ça sera beaucoup plus simple c'est vrai que cette espèce de saut bizarre je le faisais parce que je pouvais plus faire descendre le niveau de l'eau ou plutôt oui non non si si bah oui parce que je pouvais pas faire descendre le niveau de l'eau parce que il y avait que comme ça qu'on pouvait chopper l'étoile là il y a plein de pièces ça c'est bien ça fait plaisir c'est pas du tout ça que j'ai voulu faire mais c'est pas grave donc on fait remonter le niveau de l'eau au maximum on essaie d'esquiver ce machin on va essayer de remettre la caméra mais est-ce qu'il y a des... non non il n'y a pas de pièces là-haut j'allais dire on peut venir ici pour aller chercher des pièces mais il n'y a pas de pièces ici heu est-ce qu'il y a un endroit où il y a des pièces oui là mais là je ne peux plus y accéder on est d'accord ah si je peux parfait voilà 85 pièces ça me semble pas mal ah oui parce qu'il nous faut quoi il nous faut 15 pièces et il faut il y a 8 pièces rouges 8 pièces rouges ça fait 16 pièces donc on est bon non non ne récupère pas cette étoile surtout mario merci j'ai oublié qu'il y avait une étoile là-dedans bah non parce que si je l'avais chopé on se serait fait jeter du niveau on aurait dû recommencer donc bon alors par contre maintenant la partie compliquée c'est comment est-ce que je vais faire pour remonter là-haut ah bah oui parce que je me souviens plus comment je vais faire j'ai réussi par miracle à faire un triple saut sur 2 cm² j'ai l'impression que ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord fait un double saut sur place et après j'ai pris de l'allant pour sauter je crois que j'ai fait ça je crois que c'est notre seule chance voilà sauf que ça marche plus ah c'est typiquement le genre de truc que vous arrivez à sortir une fois sur 10 parce que vous voyez c'est en fait ces niveaux là c'est pas que c'est spécialement plus dur en terme de c'est juste que vous avez beaucoup ouais génial merci vous avez beaucoup plus de ce genre de conneries à faire quoi c'est euh voilà genre le manoir des boues ce que vous aviez à faire c'était tout simple le combat contre le boue était facile la dernière étoile elle était super simple c'est juste que pour accéder à l'étoile pfff ça devient débilement compliqué parce que là ils vous ont mis des espèces de vieux piège non merde pourquoi j'ai fait ça pfff oh du coup on est bon pour remonter c'est pas grave c'est pas grave c'est pas trop dur là allez un peu de nerfs Mario bah oui non c'est ça c'est que c'est pas compliqué en soi c'est... il faut comprendre les étoiles elles sont pas plus compliquées à comprendre comment les choper un peu je dis pas un peu un peu mais euh... au final c'est pas ça la plus grande difficulté la plus grande difficulté c'est que vous arrivez dans des niveaux ou euh bah vous avez pas d'autre choix que de maîtriser le gameplay à 300% le problème c'est que le gameplay ne se maîtrise pas lui-même dans le sens où avec la caméra qu'on vous donne c'est très euh... tendu et là notamment sur ce genre de saut là typiquement ils auraient fait une euh... une euh... une plateforme qui était euh... 20 cm plus longue bah voilà n'importe qui aurait pu passer ce saut en faisant juste un triple saut standard quoi ouais voilà mais le problème c'est que comme vous avez pas beaucoup de place et qu'en plus la caméra refuse systématiquement de se mettre derrière vous je crois que ça c'est le plus gros problème que j'ai hein... et je me souviens pas que sur la version euh... sur le remake la caméra était si moisie hein parce que... la caméra refuse systématiquement de vous offrir un angle de vue correct quoi j'ai eu du bol là allez, un joli canon pitié, ne bug pas du cul ah non non pitié euh... pitié ne m'envoie pas de nouveau à Bugland je l'ai exploré une fois, ça m'a suffi mais qu'est-ce que c'est ça ? je voulais faire un saut long mais c'est pas grave non j'ai déjà été une fois à Bugland ça m'aura suffi hein... allez les amis priez pour moi bah ouais parce que euh... bah de toute façon j'ai aucun euh... j'ai aucun euh... je veux dire si je... ah non j'ai tiré trop trop bas je veux dire je peux rien y faire si euh... si le jeu décide de me glitcher dans le mur bah il me décidera de me glitcher dans le mur et puis voilà quoi mais euh... je dois tirer un poil plus haut juste un poil mais euh... allez un peu de nerfs Mario au moins on va enfin découvrir ce qu'il y a là-bas parce que je ne m'en souviens plus du tout je me souviens plus du tout de ce qu'il y a là-bas moi dans mes souvenirs c'est un truc qu'on pouvait voir qu'avec Luigi mais je peux me tromper ou avec Yoshi qui se transformera en Luigi mais je ne sais plus si c'était possible ici dans ce niveau là allez cette fois c'est la bonne voilà voilà nickel bon allez les amis on y est dans ce fameux souterrain aucune idée d'où on va mais on y va et on sait quel est notre objectif trouver des pièces rouges c'est quoi ce tunnel de fou c'est... on est dans des égouts allez quoi ? what ? c'est bon j'allais dire euh... j'allais dire que que j'allais mourir de... oh mais qu'est-ce que... attendez mais quoi ? attendez mais on a carrément un... ah bah voilà il est là le... il est là le bloc vert c'est pour devenir invisible très utile maintenant euh... attendez mais on est carrément dans un petit village ou c'est moi qui déconne ? je me souvenais plus de ça du tout est-ce qu'on peut faire descendre le niveau de l'eau ? par hasard ? je pense que c'est une bonne idée mais euh... vu qu'il y a des blocs partout j'imagine que les pièces rouges sont coincées cachées dedans mais en fait on est dans un espèce de... oula on est dans une espèce de petit village je me souvenais plus du tout alors je savais qu'il y avait un truc à faire ici ça je me souvenais je me souvenais plus du tout que c'était un espèce de petit village comme ça c'est sympa ok qu'est-ce que ça a fait ça ? aucune idée une vie, cool euh... ok alors aucune idée de ce que ça a fait cet interrupteur bon le truc c'est que maintenant il va falloir trouver des pièces rouges là en bas il n'y a rien les petites maisons alors évidemment cela va sans dire mais on ne peut pas rentrer dans les maisons c'est juste du décor mais euh... mais c'est plutôt sympa comme euh... comme petit coin oh bah pour une vie magnifique bien et en plus on va rater la vie non c'est bon oh et ben voilà on en a une en plus encore de vie grâce aux 100 pièces et on a l'étoile des 100 pièces la voilà voilà here we go bon on a réussi cette étoile comme quoi aujourd'hui on a vraiment réussi à avoir une étoile voilà j'ai vu une pièce rouge là-haut je ne sais pas comment on va la récupérer mais euh... est-ce que je peux faire un backflip là-haut ? oui je peux parfait ouais ouais allez accroche toi Mario on dirait qu'on est sur un espèce de clocher mais pourquoi tu t'accroches pas ? y'a un pilier là voilà merci j'ai vu une étoile d'ailleurs je pense qu'il y aura d'autres trucs... d'autres étoiles à venir chercher là parce qu'il me semble qu'il y a une étoile là-bas on est d'accord hein ouais voilà là-bas j'ai entre aperçu une étoile mais j'ai pas vraiment envie de faire remonter le niveau de l'eau là le problème c'est que je n'ai aucune idée d'où sont les pièces rouges j'aurais tendance à dire qu'elles sont là mais... ah bah voilà vous l'avez vu là-bas l'étoile hop je pense que ça c'est typiquement le genre d'étoile où il faut venir avec euh... enfin il faut faire monter le niveau de l'eau et après il me semble que j'ai vu un bloc bleu qui va voir invisible donc euh... je pense que c'est dans ces blocs qu'on va trouver les pièces rouges vous voyez il y en a un peu sur toutes les maisons donc je pense que... ça doit être ça alors mais non mais... Mario s'il te plaît voilà ça c'est bien voilà c'est... ça c'est gentil merci oi 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 c'est casse-gueule hein oh la oh la la eh bah non c'était casse-gueule mais on sait qu'avec... pourquoi est-ce que le double saut ça suffit plus pour monter là-haut mais Mario tout à l'heure avec un double saut c'était accroché pourquoi tu veux plus ? bah non mais bon ça marche aussi comme ça mais euh... on va essayer d'y aller avec la caméra en mode Mario le problème c'est que cette caméra elle est euh... elle est ce qu'elle est hein au moins... au moins elle est derrière nous le problème c'est qu'elle est beaucoup trop proche quoi c'est ça le soucis c'est que la... cette caméra là elle vous permet au moins d'avoir la caméra derrière vous mais elle est tellement proche que vous voyez rien quoi qu'est-ce que tu fais Mario là ? attendez y'a une étoile là dedans peut-être ? oui y'en a une parfait ça en fait 4 déjà je vais faire péter le record de pièce là c'est euh... c'est assez fou ah non vous voyez la caméra en mode Mario c'est un peu la catastrophe aussi hein non mais pfff ça devient tellement crispant je sais même pas comment c'était possible de faire ça je sais pas je sais pas comment j'ai fait je l'ai fait c'est bien mais euh... c'est pas ce que je voulais faire mais du coup ça m'a au moins donné une idée voilà comment on va monter hop attendez je vais faire exploser le record de pièce là 128 pièces déjà moi j'en vois une là bas ah mais j'hallucide regardez on les voit les pièces et hop y'a le bloc qui apparaît d'accord parce qu'une fois de plus ça on l'avait déjà vu mais les la distance de clipping pour les pièces est beaucoup plus élevée que le reste des éléments de décor ce qui est une très bonne chose justement ça vous permet comme ça de trouver de les voir à distance mais du coup vu que c'est aussi le cas pour les blocs vous l'avez vu là ça fait que les blocs ils apparaissaient euh... ils étaient euh... ils étaient invisibles on voyait les pièces et dès que vous vous rapprochiez y'a les blocs qui apparaissaient genre de petit truc marrant oulala par contre vous voyez et puis quand on va trop vite aussi la caméra elle a du mal elle vous suit pas des masses vous allez me dire que c'est parce que c'est la qui tue et que la qui tue bah il a besoin de temps pour vous suivre oui mais bon euh... c'est une caméra quoi alors c'est bien que tu ramasses voilà cette pièce incroyable bah dis donc elle est coriace cette étoile hein yahoo ouf ça a pas dû faire du bien ça hop 77 étoiles magnifique bon ça nous en aura fait 2 déjà pour cet épisode y'a du progrès et puis en plus on va récupérer encore des vies 2 eux même incroyable on est à 5 pièces dans ce 105 étoiles chez le roi des neiges l'afreux bassin sable trop mouvant c'est fait y'a l'île grand petit qu'il faut vraiment que je reprenne la course arc-en-ciel aussi évidemment il manque toujours le niveau 6 d'ailleurs l'afreux bassin ah oui l'afreux bassin c'est là où y'a le sous-marin de Bowser non ? parce qu'on irait pas là-bas parce que attendez là y'a quoi déjà voilà y'a le niveau de neige il est sympa le niveau de la neige celui-là il est à peu près faisable je pense je sais plus quelle étoile on en était resté mais euh ah oui dans l'igloo dans l'igloo ah oui non c'est vrai parce qu'en fait y'a 6 étoiles dans le niveau y'a 6 étoiles plus l'étoile des 100 pièces c'est ça le truc en fait y'a 6 étoiles plus l'étoile des 100 pièces ce qui veut dire que là par exemple bah c'est la 6ème et dernière étoile il va falloir apparemment que j'aille dans un igloo alors je sais pas de quel igloo il parle mais dans tous les cas il va falloir que que j'aille récupérer les 100 pièces aussi donc on va faire ça hop donc ces machins là ils nous en donnent 3 déjà de pièces c'est déjà bien pam 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 ah bah tiens y'a ouais et puis y'a un canon aussi donc y'a certainement un bob-omb quelque part aussi je ne sais pas où mais y'en a certainement un quelque part j'hallucine il a disparu dans le mur lui y'a un masquette ah non il est là voilà bon coup de pied dans le cul ça marche toujours quelle violence alors tiens y'a une pièce rouge là ceci c'est que les 100 pièces ça va être chaud parce que là y'a bien 2-3 ennemis qui vous donnent des pièces y'a les pièces rouges déjà par exemple les pièces bleues est-ce qu'on les a déjà trouvé une fois les pièces bleues ou pas du tout ? je me souviens pas avoir vu un truc à pièces bleues en tout cas voilà ce truc là il nous en donne 4 j'arrive à toutes les choper oui oh la la vite bon ça nous en fait 30 encore des pièces rouges là enfin une en l'occurrence ces petits machins hop bah en fait y'a vraiment que 6 étoiles dans le niveau la 7ème c'est les 100 pièces donc là c'est vraiment déjà la dernière étape donc en fait on a déjà fini ce niveau et puis je vais encore choper une vie c'est un truc de fou j'ai 9 vies quoi si seulement elle se sauvegardait les vies c'est pas qu'elle soit importante dans l'absolu les vies on s'en fiche complètement c'est juste que vous savez quand vous mourrez bah vous devez bien vous devez vous retaper tout le chemin depuis l'entrée du château et ça ça a tendance à me saouler un peu attendez y'a un chemin là bas y'a un chemin là bas comment ah avec la carapace peut-être est-ce qu'on peut monter là haut avec la carapace peut-être je sais pas si c'est un raccourci ou quoi que ce soit mais bon allez mais non pourquoi ça a pas marché ma dernière chance c'est celui-là parce que si si ça marche pas bah c'est bon ça va passer alors attendez y'avait la carapace dans une et non là c'était une étoile donc on s'en fout ce que je me demande c'est que la carapace ne peut pas monter sur cette rampe on va essayer de récupérer quelques pièces pendant qu'on y est d'un côté les bonhommes de neige c'est dangereux on va essayer de revenir en arrière parce que si je perds la carapace c'est foutu non non c'est bon on peut passer là-dessus est-ce qu'on peut monter là haut à la carapace oui je crois que ça passe ah c'est attendez c'est ça leur igloo là y'a un igloo c'est quoi cet ordre ? c'est ça le euh c'est ça attendez c'est on peut rentrer là dedans qu'est-ce que ce truc ? mais en plus regardez-moi ça mais on glitch complet quand on essaie de rentrer dedans attendez mais y'a un truc à faire là ? attendez comme ça est-ce qu'on peut ramper dedans peut-être ? non y'a un mur invisible ah non si attendez ah mais si mais d'accord on peut carrément entrer dedans où est-ce qu'on est ? qu'est-ce que c'est que cet endroit ? les amis je n'ai aucune idée ah y'a une étoile là-haut bah c'est ça alors du coup l'étoile dans l'igloo ça doit être ça ? j'ai aucune idée d'où on est les amis hein je me souviens pas du tout qu'il y avait cet endroit là dans le jeu hein honnêtement est-ce que ça existait dans le remake ce coin ? y'a rien d'avoir plein de pièces mais comment tu veux les récupérer ? elles sont gelées d'accord si j'avais Yoshi pour les faire fondre d'accord mais là y'a largement assez de pièces pour me faire des 100 pièces mais enfin l'étoile des 100 pièces mais ah mais non comme ça ! bah oui j'imagine qu'en étant invisible on peut traverser la glace aussi enfin ça n'a pas beaucoup de sens mais j'imagine que ça doit être ça encore faut-il réussir à atteindre le bloc qui est aussi pris de la glace faut sauter par-dessus peut-être oui on peut hop here we go voilà comme ça on peut récupérer les pièces la vie je m'en fous pour être honnête là y'en a largement assez de toute façon je vais en récupérer une avec les pièces aussi donc le plus important c'est ça il me manque 5 et y'a bien des pièces là-dedans encore 2 encore une vie super il y'a le bob-ombe là pour activer le canon je pense je sais pas trop à quoi il pourrait servir mais salut voilà on va préparer un canon je pense pas que ça sert à grand chose mais ok pourquoi pas en revanche où est-ce que je passe maintenant comment on sort de là mais comment on sort de là non mais c'est d'accord mais comment je sors de là non vous allez pas me dire que je suis kéblo et que j'ai de nouveau softlock le truc parce que alors là je vais m'énerver pas avec 98 pièces et puis qu'est-ce que c'est que ça ? mais attendez j'ai pas softlock de nouveau quand même vous allez pas me dire que le jeu est si mal branlé qu'on peut softlock dans le mur c'est pas possible on est d'accord j'arrive même pas à monter la caméra je suis coincé les amis on est coincé de nouveau mais c'est une blague c'est une sinistre farce on est de nouveau coincé on a de nouveau softlock le truc je vais être obligé de reset la console parce qu'on est d'accord depuis le niveau ah non si si je pourrais quitter le niveau d'ailleurs c'est ce que j'avais essayé de faire la dernière fois quand on était kéblo je pouvais pas le faire là j'avais pas l'option pour quitter le niveau mais vous allez pas me dire que je vais devoir quitter le niveau et tout recommencer parce que alors là je vais m'énerver mais vous allez pas me dire qu'ils ont pas pensé à ça ils auraient pas pu mettre un bloc bleu ici non on a softlock le truc les amis on est coincé hein on peut plus sortir voilà on est de retour à Bugland dans le cul lulu voilà t'es coincé j'espère que tu t'amuses hein gamin parce que là maintenant t'es coincé à mort dans cette pièce tu auras plus jamais en sortir là y'a aucune sortie hein punaise ça me saoule ce genre de conneries non alors ça franchement ça c'est du level design de merde alors là je suis désolé mais euh non mais franchement quoi comment ils ont pas pensé à ça c'est un truc de fou quoi quand tu donnes la possibilité au joueur d'atteindre un endroit bah tu lui donnes aussi la possibilité de le quitter l'endroit ça me semble évident ça c'est le genre de truc qui me gonfle vous voyez parce que parce que ça c'est juste mal foutu ça euh là c'est pas l'excuse c'était l'époque non non ça c'est mal foutu depuis le jour 0 du jeu vidéo ça c'est mal branlé alors là c'est la première fois que non alors désolé le level design il est moisil ça c'est du level design de merde je suis désolé excusez moi hein mais euh vous pouvez pas comme ça permettre au joueur de ce softlock euh sans le faire exprès puis encore c'est pas comme la dernière fois où j'avais fait bugger la caméra déjà ça bon ça c'était euh c'était euh disons que c'était un bug technique un softlock technique ça pourquoi pas d'ailleurs c'est marrant parce que je pouvais pas quitter le niveau hein la dernière fois j'avais essayé euh après à la fin de la vidéo de quitter le niveau pour pas avoir reset la console mais non pas moyen le menu n'apparaissait pas c'est le genre de truc qui me gonfle par contre puis encore je pense que ça me gonfle surtout parce que j'étais parti pour faire les 100 pièces hein parce que si j'étais pas parti pour ça bon bah voilà c'est pas très compliqué de retourner là-bas mais euh mais euh là vu que j'étais parti pour les 100 pièces et que j'étais à 98 en plus ça fait encore plus mal et monsieur le masquias auriez vous l'obligence de bien vouloir venir mourir non ça c'est le genre de truc qui me rend ronchon vous voyez là je suis très vite grognon devant ce genre de vieux bug en plus non là c'est même pas comme si c'était un vieux bug encore la dernière fois c'était un vieux bug bon il y avait un côté marrant quand même voilà je veux dire bon c'était un vieux bug il y avait un côté marrant là c'est même pas un vieux bug là c'est vraiment euh les développeurs qui ont sciemment soit les développeurs sont des gros sadiques ils ont sciemment fait en sorte que vous pouviez vous softlocker en se foutant de notre gueule en mode haha trop marrant les gens ils vont rester coincés ils vont être obligés de résister la console soit c'est pas le cas et du coup bah c'est la première fois qu'on qu'on voit une pointe d'incompétence dans le jeu quand même parce que je sais pas ce qui est pire à vous de me dire ce que vous pensez qui est le pire mais euh entre l'incompétence et puis la méchanceté gratuite mais mais là franchement je suis pas content j'aime bien que ça leur fait une belle jambe au développeur que je ne sois pas content effectivement mais mais non mais quand même quoi c'est euh je me demande si on peut pas attendre le on peut pas l'attendre par ailleurs ce petit igloo aussi par en dessus parce que c'est un peu bizarre d'avoir à passer par là et de que ce soit le seul endroit mais allez hop on va en profiter pour récupérer quelques bah les pièces rouges qu'il y a là haut non 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 Mario tu montres pas trop parce que tu vas de nouveau te softlock dans le mur donc maintenant on se méfie hein ok pourquoi tu cries comme ça là ? non je vais me prendre l'arbre allez s'il te plait Mario on fait pas narpe vous savez comment ça se fait que j'ai que 59 pièces cette fois ? c'est vrai que j'en avais plus que ça la dernière fois qu'on est venu mais ok par contre du coup faut que je me méfie parce que ça veut aussi dire ça c'est drôle c'est quand vous allez récupérer les pièces ça veut aussi dire que vous pouvez rester qu'éblo dans la glace en plus l'étoile elle est super simple à choper elle est juste là-haut donc je pense que c'est juste une histoire de prodre le bloc et puis de bien là-haut mais si vous voulez faire les 100 pièces vous êtes obligés de passer par là donc enfin j'ai l'impression en tout cas parce que là il y avait quand même masse de pièces donc regardez moi toutes les pièces qu'il y a là c'est est-ce que j'en aurais assez ? ben j'espère parce que sinon ça va me saouler aussi ah merde je les ai pas vu ces cons j'ai entendu une embuscade là c'est une embuscade des goombas puis de ces machins qui volent là hop 74 pièces mais en fait il y a pas de pièces bleues dans ce niveau ? on est d'accord qu'on a pas encore croisé de pièces bleues ce qui est un peu bizarre aussi ouais surtout on va faire gaffe parce que si je reste coincé dans la glace cette fois je casse un truc hein il y a des blocs là bas le problème c'est qu'il y a des blocs là bas c'est là bas qu'il faut que j'aille pour récupérer les pièces bah oui il y a que là bas qu'on peut récupérer les... il me manque 6 pièces c'est là bas que je dois aller il manque il y a un truc ici encore mais non vous voyez hein il y a vraiment pas de choix il faut vraiment que je passe par là allez vite non c'est une vie ça on s'en fout mais cogne ce truc il y a même pas assez de pièces en plus il me manque encore 3 donc il y avait pas assez de pièces dans non plus ohlala je suis rentré avec combien ? avec 58 je crois bon bah il va falloir revenir ici pour avoir l'étoile des 100 pièces flûte on a presque fini à 100% celui-là le monde... ah bah le monde trempé séché le monde trempé séché on peut le finir à 100% on sait ce que c'est la dernière étoile bah oui on l'a vu c'était l'étoile qu'il y avait dans le... dans l'espèce de petite ville là ça a raison de le dire ça bah du coup on va faire ça les amis on va finir le monde trempé séché allez parce qu'on est des fous on va essayer de sauter le plus haut possible parce qu'il faut que le niveau d'eau soit au max ouais c'est un grand succès bon on va y aller en backflip ça suffira voilà ça a l'air pas trop mal d'ailleurs on est assez haut bah oui c'est la dernière, voilà, course en ville comment ça course en ville ? d'où tu me parles de course toi ? attention hein ! je compte sur une étoile facile juste... juste devenir invisible et puis aller récupérer l'étoile je compte pas... courir contre un coupin ou un truc comme ça ça m'embête parce qu'on était à deux... non à trois pièces près bon c'est ma faute, j'aurais pu faire plus de tours j'aurais dû monter dans la montagne en fait il me semble qu'il y avait des pièces là-haut je pense que c'est ce qu'on fera mais ça peut quand même dire que ça fait deux niveaux de plus qu'on a fini à 100% mine de rien on avance tout juste hein, j'ai failli me rater bah non c'est ça, mine de rien on avance hein on est quand même à 78 pièces déjà euh 78 étoiles je veux dire euh... on avance quand même mine de rien gentiment mais sûrement on a bientôt fait les deux tiers du jeu hein mais bah oui on a fait les deux tiers du jeu bientôt hein je pense qu'aujourd'hui on va atteindre les deux tiers du jeu après le tiers final bon ça risque d'être le plus compliqué je sais pas... vous voyez ce que je sais pas c'est que... est-ce que je vais continuer à vous faire ? à vous découvrir euh... à vous découvrir ça comme ça ? ou est-ce que je ne vais pas euh... commencer à jouer hors vidéo puis vous faire un espèce de... 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 de recap, de... de résumé ah d'accord, d'accord, vous l'avez vu celle-là ? jolie hein ! j'ai traversé le... j'ai traversé le bloc hein on est d'accord, je suis pas fou, j'ai traversé le bloc s'il te plaît Mario je sais bien que là-dedans c'est de l'invisibilité mais justement euh... mais... mais quoi ? mais on peut pas activer les blocs quand on est sous l'eau ? d'accord donc je pense que c'est pour ça que ça s'appelle course en ville parce que vous êtes obligés de pas... d'accord ok bon c'est pas grave ne me demandez pas comment ça marche, de pourquoi on peut pas activer les blocs sous l'eau et pourquoi on les traverse c'est normal, tout est prévu je pense que c'est ça du coup il va falloir que je prenne la casquette et puis que je traverse toute la ville comme un gros taré allez non pas du tout non c'est pas par là merde non c'est bon c'est par là voilà c'était par là bon maintenant il faut attendre que ça s'estompe vous voyez là ils ont mis un truc bleu pour s'en sortir comme ça vous êtes pas qu'éblo à mort dans le coin quoi alors que là ça ne sert à rien en plus parce que ça sert bien moins à quelque chose parce que bah là vous avez une étoile donc l'unique raison de venir ici c'est pour choper une étoile quand même est-ce que je pourrais non seulement les wall jumps ne marchent pas et en plus c'est impossible de voir quelque chose la caméra est toute tremblante là mais mais pourquoi les... allez le wall jump s'il te plaît mais c'est incroyable je ne peux plus faire de wall jump tout d'un coup mais attendez c'est moi qui suis teubé ou euh ? ça marche une fois sur 30 c'est formidable et en plus en plus la caméra je peux plus tourner la caméra écoutez ça vous m'entendez là ? c'est moi qui appuie sur les boutons je ne peux plus tourner la caméra c'est... mais vas-tu me faire un wall jump ? sinistre connard mais allez espèce de... on se calme on souffle un bon coup surtout on ne s'énerve pas voilà ! je ne sais pas pourquoi ça a marché maintenant sur une trente fois que j'ai essayé c'est pas grave ça a marché c'est le principal vous voyez c'est ça en fait le jeu commence à devenir de plus en plus exigeant le problème c'est que le gameplay ne marche pas c'est... c'est pas vrai il marche très bien le gameplay mais c'est que voilà ça devient vraiment... vous attendez vraiment des coins où ça devient super crispant quoi vous n'avez qu'une seule manière de pouvoir passer et euh... si vous gérez pas le gameplay proprement bah vous êtes quand même dans la merde voilà excusez moi petit euh... petit interlude on va repartir donc dans ce monde là allez on va essayer de retourner au sommet de la montagne je crois que c'était le nom de l'étoile trop honte montagne voilà niveau 12 c'est ça escalader la montagne et bien faisons ça escaladons les amis yahoo yahoo escaladons mais peut-être pas trop vite parce que... c'est un coup à se casser la gueule et à mourir bêtement non c'était par là je crois si je me souviens bien en tout cas on sait aussi que l'étoile bien que l'étoile des pièces rouges elle sera facile à choper ils aiment bien nous faire choper les pièces rouges comme ça dans des espèces de... de labyrinthes verticaux genre l'horloge tic tac c'est comme ça la course arc-en-ciel c'est comme ça ici c'est comme ça ils aiment bien nous faire des passages comme ça pour choper les pièces rouges je sais pas pourquoi mais... un game designer qui devait aimer cette idée pourquoi pas après tout donc c'était là-haut je crois je crois que c'était par là j'ai eu beaucoup de bol ouais cette espèce de nuage bizarre je sais même pas ce que c'est que ce truc il est un peu flippant mais c'est comme ça que voulez vous alors attendez on est bien au sommet de la montagne je crois bientôt pourquoi je peux plus sauter ? c'est quoi ça ? c'est quoi je me fais poursuivre par un bloc maintenant pfff d'accord il y a des boulet de calon géant qui nous poursuivent maintenant c'est bizarre mais pourquoi pas on va dire on doit utiliser ça pour monter pas du tout non je l'aimais ah non c'est par là caméra mario est-ce qu'elle sert à quelque chose pfff pfff dans l'autre sens ah incroyable j'ai pu mettre la caméra derrière moi bon temporairement parce qu'elle s'est tout de suite remise à faire une rotation j'ai failli me vautrer il y a un truc là il y a un truc caché j'hallucine incroyable il y avait un truc caché c'est pas ça que je me suis jeté dedans parce que je sais même pas où j'étais mais par contre j'aime pas ça c'est pas nouveau un non c'est de nouveau oh mais qu'est-ce que c'est que cet endroit c'est de nouveau une c'est de nouveau une course bon au moins il y a pas de pingouins cette fois qu'est-ce que c'est que cet endroit il y a des pièces bleues partout je les ai toutes ratées c'est formidable oula oula quoi je crois que j'étais pas censé passer par là non puis ça me tue carrément je suis sûr qu'il y a une étoile là dedans qu'est-ce que c'est mais comment j'étais censé trouver ça je sais même pas où j'étais en plus ah mais on revient là ah ça c'est gentil ah alors ça c'est cool ça par contre voilà ça c'est une bonne idée voilà ça c'est une bonne chose au niveau game design voilà vous voyez il y a des trucs qui sont il y a de temps en temps il y a le game design il est juste ultra frustrant et de temps en temps ils sont super sympa les développeurs je veux dire c'est bizarre quand même non où est-ce que je suis mort par contre ah c'est là à droite je dois tourner là je dois faire un créneau je crois que c'est ça je veux dire c'est à rien y compris des fois c'est super frustrant et des fois c'est super sympa bon au moins oh la merde je dois prendre le banking là je pense au moins cette fois ci il n'y a pas c'est pas une course contre un vieux pingouin donc là ok d'accord bah voilà bah écoutez je ne sais pas comment j'étais censé trouver cet endroit mais je l'ai fait ça nous permet notamment de choper 45 pièces je pense que ce passage là ce sera obligatoire pour les 100 pièces donc il faudra quand même qu'on retrouve où il est voilà parois mystérieuses c'était l'étoile numéro 4 j'étais en train de me dire allez ça va être l'étoile numéro 6 parce qu'elle est impossible à trouver mais non non c'était la 4 bon bah pourquoi pas yahooou on a eu un de ces bol de trouver ça c'est juste parce que je me suis gaufré j'étais déjà en train de me préparer à râler et non en fait ça nous a permis de trouver un passage super sympa en plus c'était une petite course bien marrante qui se jouait bien il n'y avait pas de soucis de caméra il n'y avait pas de pingouin sur lequel après après qu'ils courirent il y avait un vieux piège fourbe au milieu mais sans grandes conséquences vu qu'on re-rentre dans le tableau et ça vous permettait de recommencer directement le parcours voilà là je n'ai rien à dire vous voyez là je veux bien les pièges fourbes comme ça ça ne me dérange pas parce que voilà il faut quand même qu'il y ait un peu de difficulté les pièges ça ne me dérange pas on est du coup à 80 étoiles ouais et puis euh les pièces rouges c'est une étoile qui devrait être totalement faisable j'ai envie de dire pour l'instant ce niveau a pas l'air trop atroce vous voyez il a pas l'air trop atroce voilà à chaque fois je fais ce truc je sais pas comment mais heureusement que j'arrive à le faire parce que maintenant pour les 100 pièces ça va être euh ça va être chaud bon de toute façon il faudra refaire ce passage alors c'est très clairement ça pour les 100 pièces et puis ensuite une fois qu'on arrive à l'étoile il faut pas prendre l'étoile mais se jeter dans le trou parce que on pouvait sentir partie l'espèce de barrière autour donc hein donc je pense que c'est indispensable pour euh pour atteindre l'étoile des 100 pièces et bah voilà est-ce que c'était compliqué de faire ça ? franchement superbe hop ça nous a fait combien d'étoiles déjà ? ça fait pas déjà 4 ou 5 ? et escalader la montagne et bah oui bah faisons ça volontiers trop haute montagne s'il s'appelle ce niveau non non mais tu peux rentrer dans le tableau merci allez étoile numéro 2 qu'est-ce que ça sera ? mystère de la cage du singe alors je sais où est le singe je ne sais pas trop où se trouve la cage du singe en revanche mais vu que c'est sur notre route est-ce qu'on essaierait pas de se choper les pièces rouges ? après tout elle nous nargue les pièces rouges vous me direz ouais bon bien joué c'est peut-être plus intelligent de faire ça en même temps que les 100 pièces mais bon mamma mia hop et puis en tout plus on a dépassé les deux tiers du jeu du coup si y'a 120 étoiles bah voilà plus que 39 étoiles on avance quand même on avance on avance bon ça prolonge le gameplay mais le let's play je veux dire mais pour l'instant franchement moi je trouve ça sympa bon évidemment merde là on est sur les niveaux un peu on est évidemment arrivé au niveau qui sont plus casse-pieds donc j'ai tendance à à criser plus facilement évidemment surtout quand le jeu veut pas faire ce que je veux mais à part ça j'ai envie de dire on avance voilà je galère un peu mais pas plus que que de raison alors entendons bien ça ne sert à rien de finir le jeu à 100% c'est pas comme si vous aviez une fin secrète comme si vous aviez un succès QUOI ? d'accord j'étais carrément d'accord pour moi j'étais carrément sur la plateforme mais c'est pas grave c'est ça c'est pas comme si vous aviez une fin secrète un succès ou quoi que ce soit mais je sais pas j'ai quelque chose que j'ai jamais fait donc je sais pas si on fera le 100% encore une fois mais en tout cas on fera le plus de pourcents possible voilà tant que voilà une fois de plus tant que moi ça m'amuse que les étoiles qui restent elles sont pas complètement infaisables genre les étoiles du... bien bravo ! genre les étoiles du monde arc-en-ciel hein qui vont être absolument atroces mais sinon non mais sinon pour l'instant bah on continue d'avancer et puis on... à chaque fois on a des petites découvertes sympas quoi quand même encore une fois là le petit passage en glisse je m'attendais pas du tout à trouver ça et puis bah voilà j'ai trouvé ça marrant quoi c'était un petit passage sympa après encore une fois c'est un... c'est un vieux secret que j'ai aucune idée de... de comment on était censé le... le découvrir non mais non mais encore une fois ce vieux bug pourri c'est comme sur les tapis volants quand... en fait j'ai l'impression que quand Mario se rapproche d'une... bord d'une plateforme il commence à bugger complet quoi mais heureusement qu'on a beaucoup de vies hein finalement heureusement qu'on a chopé plein de vies parce qu'elles vont nous servir là bon on arrive gentiment à... à l'heure de jeu donc... on va gentiment s'arrêter mais... hop d'accord donc il est par là le champignon cette fois je vais me faire avoir par la vieille perspective ça nous fait quatre pièces normalement les quatre restantes elles sont là quoi donc je pense que cette étoile là c'est dans la poche enfin reste encore à trouver où est l'étoile une fois qu'on l'a... qu'on l'a fait apparaître mais... non non ne glisse pas Mario s'il te plaît il ne fait pas de mal aux petites taupes non plus elles t'ont rien fait pas du tout ce saut j'y arrive vraiment jamais hein chaque fois je me gaufre je peux pas sauter comme ça non plus hein parce qu'il refuse de s'accrocher pour une raison qui m'échappe hop voilà au moins il en reste deux encore ok la pièce 8 elle est où ? ha ha ah bah elle était là parfait et la toile elle est où ? elle est là euh est-ce que je peux sauter pour l'atteindre ? oh punaise est-ce que je peux l'atteindre de là franchement oh punaise je ne sais pas du tout comment je suis censé l'attendre non 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 la caméra Mario s'il vous plaît comment vous voulez l'attendre ? faut que je fasse un... je crois que je dois faire un saut de la foi là on est d'accord je crois que c'est ça hein il faut juste que je fasse un saut dans le vide et espérer que... bah d'attendre la plateforme mais c'est un peu naze non mais jamais ça passe mais c'est pas ça que je voulais faire c'était un grand saut et ça a passé en plus bah heureusement que j'ai pas fait le grand saut j'hallucine non mais qu'est-ce que c'est que ça quoi ? bon heureusement que j'ai pas fait un grand saut parce que... la misère allez pièce rouge sur le champignon quelle étoile c'était ? c'était la pièce 3 donc euh... on est euh... il reste le roi des neiges euh... allez on va essayer de faire les 100 pièces histoire de finir euh... non non le monde grand petit ce sera pour la prochaine fois euh... on va faire les 100 pièces euh... on va faire les 100 pièces comme ça ça fera un autre bond finir à 100% hop ! de toute façon on a vu tout ce qu'on devait voir dans ce niveau on a fait toutes les... toutes les... toutes les étoiles donc euh... on va remettre la... on va réactiver laquelle et là on va réactiver celle-ci comme ça il a tout dé... euh... il a tout débloqué le canon et tout je me demande si on peut faire un truc avec le canon d'ailleurs boum ! ça va ceux-là quand on sait où ils sont ils sont ils sont faciles à tuer allez les amis bah... on est parti pour refaire ça pour la 37ème fois on va récupérer... essayer de récupérer 100 pièces mais cette fois-ci je vais d'abord fouiller le monde à l'extérieur avant d'aller dans l'igloo parce que... d'ailleurs je me demande si on peut pas choper... rentrer dans l'igloo depuis en-dessus et si c'est le cas bah... je peux me servir de la... de la carapace en fait simplement pour essayer de choper les 8 pièces rouges on peut même monter par là... mais oui mais j'ai l'huissé on peut monter par là aussi ! pourquoi je m'emmerde à chaque fois à faire euh... à faire l'équilibriste ? on peut juste passer par là mais là il y a pas beaucoup de pièces on est d'accord hein ? ah non il nous souffle toujours dessus lui ! flûte ! allez monsieur le pingouin ! merci monsieur le pingouin ! bon... j'ai réussi à me gouffrer mais par contre j'ai atteint l'igloo donc d'accord donc l'igloo on peut carrément l'atteindre depuis là où est-ce qu'on est là-haut ? on peut monter là-haut ? non pas là dans l'autre sens ouais ouf c'est ça ! ouais je pense qu'on va pouvoir passer par là-dessus euh... il y a une plateforme donc euh... ce qu'on va faire c'est que... on va aller chercher les... les pièces rouges mais non ! mais non ! c'est pas grave euh... enfin si ça l'est un peu parce que... si je rate la carapace et bah les pièces rouges c'est foutu quoi ! ok intérêt que ce truc là me propulse bien... voilà c'est bon ! je sais pas de temps en temps il nous propulse pas donc euh... il y a le bruit hein ! il y a l'espèce de petit bruitage bizarre que Mario il fait quand euh... il se fait toucher euh... quand il touche le truc mais ça nous propulse pas il tombe bêtement dans l'eau donc euh... j'imagine que c'est la hitbox qui doit bugger un peu voilà parce que ça ces pièces là on peut pas les récupérer sans la carapace rouge on est d'accord euh... sans la... carapace rouge bien sûr ! sans la... sans les pièces rouges je peux pas les choper sans la carapace là celle-ci euh... ... cela dit il faut que je m'arrête par là parce que je dois tabasser tous ces mecs voilà voilà parce que c'est tous ces trucs à tabasser là sur des pièces de plus bon ça va là c'est totalement faisable les 100 pièces je m'inquiète plus pour les 100 pièces par exemple du euh... du truc arc-en-ciel parce que franchement bon le truc arc-en-ciel en général je m'inquiète un peu euh... allez bon quand même bah non je m'inquiète un peu pour ce niveau parce qu'il va franchement être atroce vous allez dire que c'est le but du niveau hein... c'est l'ultime niveau du jeu techniquement donc c'est assez normal qu'il soit atroce mais bon il y a des limites euh... à l'atrocité ça bon il y a encore une pièce là-bas je pense qu'elle va disparaître avant que je l'atteigne voilà évidemment bon bon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour on est d'accord que là il y a plus de pièces hein... j'ai chopé toutes les pièces que je pouvais là-haut ah non il y a encore un ou deux ennemis je crois il y a encore un masquasse et puis un puis un de ces trucs euh... à hélice là euh... attendez celui-là j'abattu ou pas encore ? non je crois pas hein... non non pas encore ça fait toujours trois pièces de plus mais on est bel et bien obligé d'aller à l'intérieur de l'iglou pour les 100% des... enfin pour les 100 pièces on l'a déjà vu hein mais on est assez ric-rac niveau pièces hein... il y a certains niveaux autant genre dans le monde trempé-séché on en avait je sais plus genre 138 à la fin donc il y en avait largement assez et après le monde trempé-séché c'est vraiment un monde qui est très très grand je crois que c'est un des niveaux les plus grands qu'on a vu jusqu'à présent genre ce niveau-là il est ridicule euh... en termes de taille il est tout petit alors que le monde trempé-séché il est vraiment gigantesque quoi c'est vrai c'est pas là que je suis monté tout à l'heure non ? ouais évidemment ça marche plus maintenant quoi c'était un coup de chance quoi ? allez mais vas-y Mario ! vous allez me dire pourquoi je m'emmerde je peux faire le tour aussi hein ? ouais je crois qu'on va faire le tour parce que sinon je vais devenir fou je vais péter un plomb allez on va faire le tour parce que quand le gameplay marche une fois sur deux ça m'énerve on l'a fait tout à l'heure on a... on est passé par là on a sauté ça a marché direct, là il n'y a plus moyen c'est pour ça vu que je ne maîtrise pas encore le gameplay ça rend aussi les choses plus compliquées, faut bien l'avouer c'est pas une mince affaire quand même de finir le jeu à 100% je pense hein franchement non c'est ça c'est pas si facile que ça, il y a quand même beaucoup de... beaucoup d'étoiles qui sont pas faciles à avoir bah non pour les enfants à l'époque finir ce niveau à 100% c'est... euh... ce jeu à 100% c'est... pas euh... easy easy euh... attendez il est de l'autre côté non le... je crois que je vais devoir traverser pour attendre l'igloo non mais pourquoi il s'arrête là le... le pingouin... NON ! ma casquette allez lève toi Mario alors on m'a dit en commentaire apparemment que quand on avait plus notre casquette on prenait plus de dégâts ça me semble un peu bizarre mais euh... c'est à dire que je veux bien le croire hein mais euh... c'est probablement le cas d'ailleurs si on me le dise c'est probablement le cas mais euh... euh... elle est où la logique de... de la chose ? quoi ? la casquette de Mario ça lui donne une protection à ce point là ? c'est... ah bah parfait voilà on a réussi à passer là ouais il est juste là-haut là l'igloo non c'est ça c'est je sais pas la casquette de Mario qui euh... qui le protège euh... à ce point des dégâts ouais ça va peut-être être plus compliqué que ce que je pensais finalement d'attendre cet endroit sans la carapace hein... si on fait un triple saut là on passe par-dessus ou pas ? ouais enfin si je me prenais pas le mur comme un débile bah peut-être mais... oh ! je ne vois plus rien mais je crois que ça a passé oui ça a passé parfait allez 62 pièces c'était quoi ce... qu'est-ce que c'était que ce... qu'est-ce que c'est que ces glitch encore ? mais regardez-moi ça ! ça glitch de partout quoi c'est formidable depuis la dernière fois mais euh... on est vraiment euh... on a un certain talent pour trouver les bugs quand même hein... depuis la dernière fois euh... on a déjà trouvé les petits glitch de caméra ces machins là mais euh... là c'est vraiment des... d'accord et puis la pièce elle a disparu c'est le problème aussi c'est que les pièces elles peuvent disparaître dans les murs donc c'est pas... terrible terrible ouais vous voyez elle est là-haut dans le mur en glace alors ne me demandez pas comment elle a atteint cet endroit je n'en ai pas la moindre idée est-ce qu'on en aura assez cette fois des pièces ? ouais si quand même j'ai récupéré toutes les pièces rouges cette fois donc on a... on a beaucoup plus de pièces que la dernière fois qu'on est venu mettons toi Mario merci bah y'a intérêt parce que sinon je vais péter un plomb hein... si vous me dites qu'il me manque genre une pièce je crois que je ne serais pas super content y'avait pas trois pièces par hasard dans le bloc non ? attention ! t'as intérêt de me donner quatre pièces monsieur le bloc parce que sinon... est-ce que je peux ressortir de cet endroit au moins ? si jamais donc on sait que le premier bloc ça ne sert à rien y'a juste une vie on s'en fout allez mais vas-y Mario y'a que trois pièces y'a que trois pièces est-ce qu'on peut sortir de là ? oui on peut on peut on peut ok on ne s'énerve pas pas encore en tout cas y'a pas une pièce par hasard cachée par là non ? non ce serait trop beau 99 y'a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc j'ai une 99 pièce c'est-à-dire que la pièce qu'on a répété tout à l'heure qui a complètement bug et qui a sauté là haut dans le truc en glace oui on peut ressortir je crois bah du coup cette pièce là si on l'avait eu on serait à 100 y'a un... ah là y'en a ! c'est bon c'est bon y'en a là il y en a là parfait bon here we go alors j'ai sauvegardé mais normalement c'est bon non ? si j'ai sauvegardé je peux quitter le niveau on est d'accord voilà j'ai le droit des neiges voilà on a eu l'étoile parfait bon bah les amis regardez moi ça niveau 10 et 11 finit à 100% le 12 je pense que ça doit être jouable 12 et 13 la prochaine fois peut-être il reste 14 et 15 évidemment qui sont encore un peu chelou mais un peu chaud mais 12 et 13 ça va encore puis voilà y'a l'affreux bassin encore à aller voir mais en tout cas bah voilà les amis on avance on avance on avance on est à 83 donc on a officiellement dépassé les deux tiers du jeu j'espère du coup bah moi que cette vidéo là vous aura plu elle se sera quand même mieux passée que la dernière moi je vous dis à la prochaine et surtout d'ici la prochaine portez-vous bien salut à toutes et à tous c'est ça c'est ça c'est ça